Comment répondre aux objections du tac au tac et convaincre vos clients de passer à l'achat ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo au travers trois conseils concrets. Si ça n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo et sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications dès qu'une nouvelle vidéo est tournée. Ça vous permettra d'accroître considérablement vos ventes. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on va voir comment répondre aux objections du tac au tac, comment être le plus efficace possible en situation commerciale et déclencher plus de ventes auprès de vos clients. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas naturel. La vente n'est pas un don, c'est quelque chose qui se travaille. Pour vous différencier de la majorité des gens, il vous faut une méthode de traitement des objections et il vous faut avoir préparé des éléments de réponse. Le premier point, le focus, c'est de lister, si vous ne l'avez pas déjà fait, tous les points de blocage qui peuvent freiner votre client à passer à l'achat. Basez-vous sur votre connaissance actuelle de votre marché et de vos clients, mais n'hésitez pas également à demander au quotidien, à chaque vente, qu'est-ce qui a empêché vos clients de passer à l'action afin d'avoir un inventaire le plus exhaustif possible de tous les points bloquants, de tous les freins à l'achat. C'est un travail qui au début est assez consistant, mais vous allez gagner énormément de temps par la suite parce que vous allez pouvoir commencer à travailler sur des pistes de réponse. Donc voilà, listez tous les points de blocage et vous verrez qu'en règle générale, ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent. Et ensuite, sous forme de tableau, par exemple, vous prenez un tableau Excel, vous listez les objections d'un côté et des idées, des pistes de réponse de l'autre que vous pourrez développer par la suite. Deuxièmement, vous avez fait la moitié du boulot. Vous allez cette fois-ci développer les idées que vous avez mis en face de chacune des objections et vous allez cette fois-ci apporter à travers votre boîte à outils commerciale, vous allez chercher des éléments de preuve pour aller traiter les objections de type doute, c'est-à-dire des éléments capables de rassurer votre client dans votre argumentaire commercial. Mais vous allez chercher également des éléments qui sont de l'ordre des avantages exclusifs de vos produits, services ou de vos solutions, c'est-à-dire des éléments qui, dans votre offre, sont exclusifs à ce que vous proposez, que les concurrents ne proposent pas. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra, dans chaque catégorie d'objection, de pouvoir à un moment donné faire ce qu'on appelle la balance, c'est-à-dire déplacer la discussion au-delà du point bloquant et démontrer à votre interlocuteur que l'ensemble des points que vous êtes le seul à couvrir est plus important que le point de blocage. Là, ça reste un petit peu théorique, mais voilà. Il existe des méthodes, et j'ai tourné d'autres vidéos sur le sujet, si vous souhaitez approfondir le point. Dans tous les cas, il faut que vous fassiez ce travail de préparation, de listing exhaustif de tous les scénarios possibles, et de l'autre, de pistes de solutions et de réponses concrètes à chacune de ces objections. Si vous avez besoin d'être aidé sur le sujet, vous pouvez également cliquer dans la description. J'ai une formation complète sur le sujet qui s'appelle « Vaincre les objections » et qui vous offre à la fois la mécanique complète de traitement des objections et des modèles de réponses clé en main aux 44 objections les plus courantes en B2B avec des clients professionnels et en B2C avec des clients particuliers. À savoir les objections du type « C'est trop cher, je n'ai pas le temps, envoyez-moi un courrier, recontactez-moi, ça ne m'intéresse pas » Ainsi de suite, parce que c'est tout le temps, peu importe les secteurs d'activité, les mêmes catégories d'objections. Donc si vous souhaitez prendre un raccourci commercial, plutôt que de faire ça par vous-même, vous pouvez bénéficier de ce raccourci commercial. Mais sentez-vous libre de le faire dans un premier temps à votre périmètre. Maintenant, troisième levier, une fois que vous avez cette matière, vous avez dressé tous les scénarios possibles, vous avez des éléments de réponse concrets, et bien vous allez vous entraîner. Vous allez vous entraîner tout simplement avec, encore une fois, des collègues ou avec des gens de votre entourage, ou alors vous allez vous entraîner avec, si vous avez la possibilité, des gens de votre équipe commerciale, parce qu'ils auront ce feedback qui vous permettra de monter en puissance. Et ça va vous permettre tout simplement de vous familiariser, de développer ce muscle de la répartie, de l'intelligence commerciale et situationnelle, et de pouvoir avoir ce fameux réflexe tac-au-tac. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, en travaillant les schémas, vous aurez à la fois l'aptitude à poser les questions qui font mouche, face à des objections qui sont récurrentes, vous poserez les questions qui allument la bonne ampoule dans l'esprit de votre interlocuteur, et qui lui font prendre conscience que son objection n'est pas réellement un frein bloquant à travailler avec vous. Et vous aurez également l'aptitude à trouver les bons éléments dans le listing que vous avez préparé, à piocher les bons éléments pour apporter des pistes de réponse sur mesure. Et donc ça c'est vraiment la partie la plus importante, c'est la partie training. C'est ce que je fais avec les clients de mon programme Efficacité Vente. On s'entraîne, une fois qu'on a travaillé le processus de vente, une fois qu'on a bien planifié les choses, qu'on a des choses qui sont fonctionnelles, on s'entraîne à les mettre en musique, encore et encore. On débriefe pour pouvoir améliorer, optimiser, changer les mots, aller faire des petits points de réglage, des petits détails, être plus rapide, plus court, plus efficace. Et c'est ça qui fait une différence de performance, et qui va créer l'effet un petit peu « waouh ». Il a la réponse immédiate à chacune des objections. Non, c'est juste que tout a été préparé en amont, tout a été travaillé, donc on est vraiment sur des schémas répétitifs, comme un tennisman professionnel va être capable de renvoyer la balle dans de multiples situations, il en vient de même avec les objections. Je suis passé assez vite sur les différentes étapes, mais j'espère que ça vous permet de comprendre la puissance de ce système de préparation, d'entraînement et d'exécution pour pouvoir avoir ce fameux effet « tac au tac » dans le traitement des objections. Ça veut dire que si vous prenez le temps, et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler à la face, ça nécessite un petit peu de temps, de préparation et d'entraînement. Mais si vous prenez ce temps-là nécessaire, vous allez être capable de gagner en activation, en efficacité commerciale face à chacun de vos clients, dès que vous entendrez « écoutez, vous êtes trop cher, vous êtes moins bien positionné que les concurrents, je n'ai pas vraiment le temps, rappelez-moi, dans quelques mois, non, ça ne m'intéresse pas. » Et ainsi de suite, toutes ces objections vont devenir en fin de compte familières. Vous saurez exactement quoi répondre en termes de questions pour désamorcer l'objection, et quoi avancer comme argument, parce que tous ces schémas commerciaux auront été cartographiés, et vous aurez une vitesse d'exécution pour aller chercher l'un ou l'autre qui sera incomparable, et qui permettra réellement de convaincre votre client et de susciter l'adhésion dans un laps de temps record. Et c'est ça en fait le but recherché. Donc bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que vous aurez 100% de réponse aux objections, mais grâce à l'alimentation en continu de ce système, dès que vous tomberez sur une nouvelle objection, eh bien vous pourrez alimenter votre base de données, et vous ne vous ferez pas coller deux fois sur la même objection. Donc in fine, ça ira dans le sens du développement vertueux de vos ventes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez avec vos collègues, si ça peut les aider. Pour aller plus loin, eh bien cliquez sur le bouton i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale, et obtenir une heure de formation. Vous aurez également un focus sur la partie traitement des objections pour pouvoir gagner en efficacité. Et si vous le souhaitez, eh bien pouvoir prendre un raccourci commercial au travers du guide, une objection, une réponse que j'ai prévue à votre effet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501